Madame la Présidente, merci beaucoup. Annexion, mobilisation partielle, menace de recours aux armes nucléaires, on entend tout cela. La guerre que mène l'Ukraine contre l'Ukraine entre dans une nouvelle phase. Et si l'on souhaite que l'Union européenne soit encore prise au sérieux, il faut que nous trouvions une réponse qui aille au-delà de ces sanctions inutiles qui finalement n'ont d'impact négatif que sur nos propres pays. Mais il n'y a pas que cette guerre qui nous menace. Il y a également un acte de piraterie contre les structures d'approvisionnement Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont montré la vulnérabilité de l'Europe. Mais manifestement, ça ne semble pas être un sujet d'actualité pour vous. Vous acceptez cela comme si c'était simplement quelque chose de comment dire, n'a pas d'importance. Après tout, c'est quand même une des principales voies d'approvisionnement en gaz qui a été ainsi endommagée. Mais où en est-on ? Des unités des États-Unis sont actuellement présentes en mer Baltique. Au large de Danzig, on a vu des hélicoptères américains survoler la zone où l'incident a eu lieu, où cet acte terroriste a été accompli. Et il semblerait que l'on veuille du côté des Américains mettre fin à ces activités. Et pourtant, M. Blinken lui-même a indiqué, s'agissant de cet acte de piraterie, que c'était finalement non pas tellement un acte de piratage, mais une bonne nouvelle pour le tour de la guerre. Et certains se sont même fendus de remerciements à l'adresse des Américains. Qui pourrait être les auteurs de cet attentat ? Évidemment, pour les médias, il n'y a qu'une réponse à cette question, c'est Poutine. Mais pour certains journalistes, c'est à peu près aussi plausible que de dire que c'est Greta Thunberg ou le dictateur coréen qui en serait le principal auteur. Quoi qu'il en soit, il faut impérativement que l'on fasse toute la lueur sur cet attentat. Il faut que nous sachions exactement qui a soutenu cette attaque de Nord Stream 2 dont le potentiel n'est pas simplement la destruction de l'OTAN, mais également de l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci, M. Wachikowski.